Bonjour docteur, Jean-Marc ce matin, vous vous intéressez à notre équilibre et on a tendance à oublier que c'est une qualité essentielle pour s'entretenir notamment, expliquez-nous tout. Et oui, l'équilibre en fait c'est une qualité physique, c'est un sens qu'on oublie et pourtant qui est absolument essentiel parce qu'il permet de préserver sa santé. Alors effectivement, notamment on stabilise ses articulations et si on stabilise ses articulations, on se blesse moins. Donc c'est un élément de prévention de blessures. On sait aussi que ça permet de renforcer les muscles, les muscles profonds autour de la colonne, les muscles du tronc, on maintient sa posture et ça c'est bon pour le dos également. Et puis enfin, on perçoit mieux son corps et si on perçoit mieux son corps, on optimise ses performances, c'est le cas notamment des sportifs. Alors cet équilibre, il faut le travailler quel que soit son âge. De ce qu'on soit jeune ou plus âgé, l'éveil bien sûr de la motricité chez l'enfant, le sportif un petit peu plus âgé ou la personne âgée. Pour éviter les chutes, il y a un intérêt à travailler cet équilibre, c'est absolument fondamental. Qu'est-ce qui peut provoquer des troubles de l'équilibre ? Eh bien l'équilibre en fait c'est un système ou en tout cas c'est un sens qui est organisé par plusieurs organes. Alors on sait que les yeux interviennent évidemment, le système nerveux, l'oreille interne, l'oreille interne c'est un système qui est à l'intérieur comme ça du rocher, un os qui est au niveau du cerveau. Provoquer des vertiges d'ailleurs si c'est troublé. Et qui peut donner les vertiges, les vertiges de Meinière etc. Et puis évidemment la masse musculaire également est importante parce qu'elle permet de réagir, de contrôler cet équilibre. Donc en fait dès qu'on a une perturbation d'un de ces systèmes, l'oreille interne parce qu'on a le vertige de Meinière, le système nerveux parce que par exemple il y a un vieillissement, évidemment Alzheimer ou autre, ça peut favoriser tout cela. La vue évidemment si on a des troubles de la vue, eh bien ça perturbe l'équilibre, on risque de chuter. C'est donc la perturbation d'un de ces systèmes qui perturbe l'équilibre. Et alors comment on fait pour repérer un trouble de l'équilibre qu'on pourrait tous avoir ici par exemple ? Bon bah déjà si on a déjà chuté. Oui, à priori là on aurait pu s'en douter. Merci docteur ! Qui a chuté, chutera. Si on a déjà chuté, effectivement il faut se méfier et surtout si on a une avance en nage et il faut consulter, ça c'est vraiment important. Et puis on a des petits tests qui sont intéressants. Par exemple un test d'appui inipodale. Alors on va être sur une jambe. Qu'est-ce que c'est que ça ? On est sur une jambe comme ça, voilà. On se met sur une jambe. Sachant que vous avez des talons de 22 cm à peu près. Ça marche avec les talons ? Bien sûr, ça rajoute une difficulté. On fait un, deux, trois, quatre, cinq. Vous n'avez pas de trouble de l'équilibre. Bon voilà, on reprend. Allez Salice ! Si on n'arrivait pas à tenir cinq secondes, les yeux ouverts, effectivement, la méfiance, il faut consulter parce que peut-être il y a ce trouble de l'équilibre. Et puis il y a des exercices simples chez les personnes âgées. Le fait de pouvoir se relever sans appui d'une chaise, le fait de pouvoir se relever les deux pieds joints, le fait de pouvoir tourner sur soi-même dans un sens et puis dans un autre. Les yeux ouverts, les yeux fermés, bon, ah oui, il faut faire ça doucement, évidemment, et puis pouvoir se rasseoir. Eh bien, tout ça, ce sont des petits tests de la vie courante qui nous permettent de savoir si on a un bon équilibre ou pas. Voilà. Eh bien, merci, docteur.